et bonjour à toutes et à tous on retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu sur un playtest cette fois ci effectivement on va laisser un petit peu de côté notre campagne c'est le site où on a une énorme bataille qui nous attend avec contre les romains donc les cipi et on va cette fois ci allez je vais plutôt vous présenter plutôt qu'aller jouer le playtest de broken arrow donc pour ceux qui ont suivi sur mon discord on a discuté un petit peu un jeu qui est extrêmement prometteur un playtest qui est impressionnant de par son contenu de par son sa profondeur de gameplay qui promet beaucoup beaucoup de choses par la suite effectivement à ce niveau moi je compare beaucoup c'est un mix entre world in conflict et word game world in conflict dans la manière dont se jouent les batailles les unités sont illimitées simplement vous gagnez plus dure moins vous êtes d'unités plus vous gagnez de ressources plus d'unités moins vous en gagnez et le but c'est de contrôler des secteurs là où effectivement sur la différence avec word game c'est quand même des unités qui sont à usage unique à ce niveau par contre comme un côté word game parce qu'il ya un énorme côté construction de deck qui est extrêmement intéressant alors de ce que j'ai pu découvrir donc effectivement quand vous créez un deck comme on va commencer par là rapidement on vous demande à chaque fois de choisir une spécialisation donc vdv brigade troupes aéroportées et chaque fois vous faites un truc comme ça ça vous donne un certain nombre de points en fonction du secteur donc comme on est un pré test on a deux spécialisations entre deux donc autant dire qu'on n'a pas trop le choix donc on va les garder et garde la garde de la partie blindée américain c'est les marines et c'est la division blindée sur le principe on va faire un des creuses on s'en fiche à dessus et ce qui est extrêmement intéressant c'est que tout le monde a 10 000 points et ce qu'on faisait pour ceux qui sont un tout petit peu curieux au niveau de arsenal si on va dans le hangar on se rend compte qu'il ya quatre brigades par armée donc ça veut donc déjà dire qu'au niveau du nombre de brigades on va déjà à chaque fois en choisir deux c'est à dire qu'on ne voit déjà que la moitié des brigades et des possibilités de mélange qu'on peut avoir je suppose que ça doit être les marines du côté russe je suppose que ça doit être les aéroportées du côté américain et là il ya un petit icône que je reconnais pas donc là c'est effectivement la partie cavalerie blindée ils n'ont pas mis les unités donc là je suppose que c'est des régiments d'infanterie c'est de là où des régiments d'artillerie parce que j'ai l'impression que c'est des canons de des canons donc c'est à dire déjà à chaque fois j'en choisi ces deux avec les aéroportées des deux trois possibilités donc vous avez déjà pas mal de possibilités de création déjà au niveau des decks ce qui donne une phase de stratégie une phase de réflexion que je trouve extrêmement poussée et intéressant et après effectivement en fonction de ça vous avez un certain nombre de slots de points d'activation et vous devez les remplir c'est ce que vous voulez par exemple j'ai envie d'une infanterie de reco j'ai prévoir des bdv j'ai prévoir également des snipers par contre des snipers j'ai pas envie de les avoir en bmp 2 en dehors des bmp 4 et ce fait agave à côté vous avec transporteur on des bmp 4 et on voit que je suis à 790 points sur 7500 j'ai aussi envie d'avoir un drone je prends un orion et je vais prendre je prends quelques brm tac tac et je prends des spécnases les spécnases j'ai prends à pied par exemple c'est purement une présentation rapide là de ce qu'on peut faire est ce qui est intéressant c'est que vous voyez parfois des possibilités de modification c'est à dire qu'en fonction vous pouvez changer leur équipement là par exemple je peux choisir de non pas les équiper de bure donc de missiles thermobarique de petites petites puissances mais qui est plutôt efficace que des véhicules légers et les hélicos je peux me dire je les équipe carrément de métis et métis étant effectivement carrément un lance missile anti véhicule à longue portée est plutôt efficace possibilité de personnaliser pareil au niveau des véhicules vous pouvez personnaliser par exemple vous avez la variante era qui rajoute les blindages de côté et j'ai envie de rajouter pas celui ci j'ai envie qu'il ait un canon de 57 mm pour qu'il puisse tataner pas mal de choses notamment tout ce qui est volant j'ai aussi envie qu'ils soient équipés d'attaca donc de missiles anti véhicule certes que deux et de pkp et vous quand vous modifiez un truc ça modifie tout votre slot d'un coup par exemple ici j'ai envie d'avoir des meilleures optiques etc etc vous ne pouvez pas dépasse la réflexion c'est que vous ne pouvez pas dépasser donc là par exemple il ya des équipements qui ne change pas les coûts pareil c'est pas un peu dmpea j'ai envie de tout le monde soit équipé de berne ça soit la variante bmd 2 m là je ne peux pas ça me ferait trop d'activation ça c'est le principe de base donc après effectivement discarde on s'en fiche j'ai fait deux vite fait de mon côté j'ai pas eu le temps de tester à fond j'ai toujours pas joué russe d'ailleurs j'ai beaucoup joué américain de mon côté donc voilà j'ai construit effectivement mon petit deck donc avec des réflexions effectivement je me suis dit pas de mon côté est ce que j'aimais retour d'avoir un véhicule qui est rapide ou est-ce que j'aimais retour d'avoir un bmp les deux sont intéressants simplement ici ce que l'attention il ya la capacité de transport qui rentre en compte et je me suis dit avoir des transporteurs et par les deux choses mais là je me dis ça pourrait comme être intéressant d'avoir au moins un petit scott en avoir trois deux classiques j'en aurais deux deux vies au niveau de l'infanterie j'ai fait ma réflexion j'adore l'infanterie donc j'ai énormément tout d'infanterie même sans véhicule oui je vais savoir des modifications comme ce qu'on testera de terre on sera bon si on a le temps véhicule donc j'ai testé un petit truc j'ai pas voulu mettre le tt 44 armada j'ai plutôt voulu rester sur le t90 c'est pas où je préfère combattre en entière j'ai du stress large et d'atomes gustas gds 300 les grades ça que je voulais dégager le dernier coup parce que ça on est d'accord que c'est un auto canon entière ça oh mais un truc il peut l'intéressant à ça ça pour je n'ai pas vu ce véhicule le dernier coup ça peut être intéressant le book et voisin pourrait de modifier les variantes et d'avoir en fait des autres variantes on est d'accord qu'ici magasin 4, magasin 12 ici ce que je voulais faire je peux en mettre qu'une des pièces d'artillerie je vais pas en mettre deux c'est vraiment dommage que je puisse en mettre qu'une mais tant pis on va faire ça et on va mettre deux mortiers de plus support donc les camions de ravitaillement qui sont ici en hélicoptère j'ai des codes attaques le cas et des écoles transport toujours la même logique le transport pour avoir pour pouvoir transporter les troupes et ici vous voyez une capacité de charge capacité de charge c'est effectivement le nombre de supplies qu'on peut ravitailler et j'ai un avion de largage que j'ai prévu un avion entière et cet avion là que j'ai juste envie de m'amuser à tester ce que ça fait deux bombes de fab 900 donc de 9 tonnes j'ai juste envie de tester je pense que pour le coup c'est totalement nul mais juste pour le principe c'est même envie moi ce que je vous propose c'est qu'on va partir en multijoueur où est-ce que je peux lancer où bah au tout près, play, multijoueur, russa join ça c'est bloqué bon bah c'était en aléatoire, ce n'est pas grave et on est américain, dommage alors moi vu que j'aime mes combats urbains bah j'ai plutôt parti sur une map combats urbains elles le sont un peu toutes, celle-ci je n'ai jamais joué, je m'en fiche j'ai beaucoup joué, j'ai un peu joué par nut à beaucoup, j'ai fait deux trois parties dessus je ne sais pas et allons-y gaiement donc ouais c'est vraiment un jeu que je serai énormément assorti parce que je pense que c'est un jeu qui ne va pas forcément être révolutionnaire mais qui va ramener une manière de jouer il y a une énorme partie réflexion à ce niveau là il est plein de bataille alors moi j'ai tout mon petit problème 2 donc je vais prendre ça alors ça où il faut être extrêmement réfléchi moi de mon côté je vais partir assez classique ce recoup par exemple là je vais prendre hop deux transports hop ici je vais envoyer alors ici je vais envoyer deux super chinook et je vais envoyer derrière alors je vais prévoir aussi des anti-air hop et arrière je peux pas vraiment prévoir deux et je vais prévoir deux marines hop voilà donc on vient de la droite hop et c'est tout qui est ultra intéressant maintenant que j'ai les infos que je voulais en fait avec technique c'est en gros on rush avec des trucs aéroportés on va aller les alices ont quand même bien bourriné par contre avec le problème de mettre le vol en bas je savais pas que ça réduisait la vitesse on va verser les flares les scouts sont déployés les scouts sont déployés allez marine on rush un petit peu toc on va verser là-bas il y a des snipers vous allez vous re-backer re-backer alors l'infanterie va me falloir on va s'en sortir ici on a capturé je t'avance là d'ailleurs ça m'a pensé que j'étais toujours pas déployé d'entier on va vous replier et vous voulez vous replier aussi là je vais déployer on va déployer un peu de ravitaillement sur ma ligne de front voilà ici infanterie j'ai cherché des taux j'ai cherché deux lanceurs taux et puis moi on a déjà fait un le problème c'est qu'on est très loin là où je suis je suis vraiment extrêmement à la ligne de front bon on voit quelques bugs des missiles qui sont restés en guerre mais bon il y a vraiment ce côté un petit peu à la wargame où on je ne sais pas pourquoi mon ague il a largué des taux ravitaillements ici je vais rusher là-bas je vais vous foutre dans le bâtiment périphérique ici back to ball back to ball hop, voilà, back to ball Hop, ouais L'orient est descendu Ici, parfait Ici, parfait Toi, tu vas retourner Non, quoi que, je vais te garder ici Toi, tu peux te déployer Patriote qui a fait son office Je vais récupérer du supply J'ai besoin d'un hélico de transport Un petit hélico Je vais charger d'un petit peu de ravitaillement Et je vais amener du ravitaillement en plein milieu Et mon camion de ravitaillement Pour ma DCA est arrivé Parfait On va amener Trois scouts de plus Il y a du BRH Il y a pas mal de trucs Je vais peut-être amener Un sort-tout en plus Et vous savez quoi Je vais vous amener Vous trois en plus Toi aussi Je vais t'amener Je vais peut-être amener Deux DCA de plus Je vais me décharger ça ici Toi, j'étais un petit peu Déployé à côté Donc Donc le Patriote Et en fait Ce qui est intéressant aussi Ce qui change Pas mal d'autres jeux C'est qu'on est sur un conflit moderne On est pas sur un conflit Qui se passe il y a Il y a 15 ans C'est pas la guerre froide ou autre C'est vraiment une guerre moderne Avec l'armement moderne Donc c'est ultra intéressant Je trouve Ici j'ai quoi ? Ici je vais mettre au pied des singers Donc on va faire exactement pareil Que ce que je viens de faire Je vais appeler un petit hélico de transport Un mur On va amener Un bon petit stock de ravit Là on va amener un petit stock On va pas Par contre Il faut se méfier d'un truc Si vous mettez pas de rétablissement Comme mon allié Il vient de tout faire atomiser Vous voyez que ça me redonne Une partie de mes ressources Et après voilà Le jeu n'est pas forcément Extrêmement rapide Ouh un Imar qui est tiré Il a tiré où son Imar Voilà Juste l'inconvénient du Imar L'Imar fait énormément de dégâts C'est que si jamais il y a C'est pas dire quelque chose Si jamais il y a quelqu'un Qui vient Déployer des dispositifs En fait Anti Anti-missile Le Imar Il se va intercepter C'est pour ça que j'ai dégagé De mes decks C'est juste en ce petit problème là Qu'il y avait Ici On est en train de se rendre compte Qu'il y a un problème Ça j'avais constaté Je vais en foutre un ici Je vais en foutre un gars De devant ce roquette Et je vais en foutre un dernier En back-up Ici Ici je vais amener Un petit peu de mortier Ici Il m'aure12 Qui est pour beaucoup ? Ici Marcie nous a gardé Il y a quelqu'un d'homme ? Ta en vue L'さん a mis Nous sommes aussi Et là ici on va faire un petit rouleau Je sais pas ce que j'ai foutu avec mais j'ai pas forcé à en faire des bonnes choses Et voilà pour le moment ça se passe bien C'est VogueMoc, tu vas bien ? Oui bonjour, bonsoir ou bon matin, tout dépend de l'horaire où on est Je vais le déployer sur la droite Bah écoute ça va très bien Je profite là, tant que le playtest est encore ouvert, pour pouvoir le présenter un peu C'est pour ça que j'ai fait sauter le stream pour cette semaine sur Rome Totaguar Donc je trouve que c'est un jeu qui est très prometteur et vraiment c'est un jeu que j'ai hâte qu'il sorte, pour dire Dommage, raté Euh, toc 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 Donc c'est, ça fait longtemps que j'ai pas eu un RTS qui m'a autant plu, je dois dire Alors il y a, il y a Compagnon Fearos 3 que j'apprécie beaucoup, il y a d'autres, il y en a certains que j'aime beaucoup Mais c'est vrai que celui-là, il y a quand même quelque chose, il y a une saveur qu'on retrouve, qu'on avait dans les anciens RTS quoi Euh, je vais faire un truc Dommage Alors je te promets pas être le meilleur joueur de stratégie Là-dessus je promets rien Après, voilà, je sais quand le jeu sortira, moi je sais que je jouerai énormément en combat urbain Ça c'est une certitude dans mon style de jeu J'adore le côté combat d'infanterie donc ça va m'apprécier Tu avais déjà joué comme quoi, comme RTS avant ? Hop, on va appuyer un Chinook Je vais en réserve à temps Deux drones Orion Sûrement équipés de missiles Ah oui, Age of Vampire, tu m'étonnes C'est vrai que Age of Vampire n'a aucun rapport avec ce jeu Bon C'est pas un souci hein On va dire juste ce qu'il faut hein J'ai un véhicule, il va plonger, c'est là Il y a absolument aucun problème pour indéfendre Voilà Il y a une super attaque ennemie, il vient d'être arrêté J'ai perdu un Marine, mais c'est bon Marine, ça s'en remplace Ici, nickel Un scout là-bas, il va me falloir J'en rallier un sur la droite Si t'appuies sur Rail, tu peux avoir les champs de vision Donc ça peut être pratique Si t'as un peu de maillage Avec les champs de vision Age of Vampire, c'est vrai que c'est énormément différent de ce jeu Parce que t'as tout ce qui est conception de base Je pense qu'entre potes Entre potes, ça peut se jouer Le souci de l'artillerie, c'est que Le problème de l'artillerie, c'est que ça demande de jouer beaucoup avec les correctifs ou autres C'est les touches par défaut, pour info Marine Raiders, nous sommes en combat Merde, j'ai pas pris les bons J'ai pris des... J'étais pas mes mortiers Mes mortiers, c'était ceux-là Ah ouais Crétinus que je suis Bon bah tant pis Je vais replier Le Raider C'est vrai que la grosse différence En gros, il faut vraiment voir son style de jeu Bah si on capture tout, bah c'est gagné Pour moi, trouver ton style de jeu Est-ce que t'es plutôt Combat mécanisé ? Est-ce que t'es plutôt Combat d'amélioration ? Est-ce que t'es plutôt Entière ? Plutôt support ? Faut trouver ton style de jeu Une fois que tu l'as trouvé, le reste suivra tranquillement Moi je trouve que le combat d'infanterie Qui me fait énormément penser Bah déjà à du Wargame Parce que ça reste quand même Proche du Wargame Et ça se voit que c'est d'anciens de chez Eugen System aussi Qui ont aidé au développement du jeu Et parce que je tombe sur des maps Où il y a beaucoup de combats urbains T'as vu qu'on y passe un peu de temps Sur la conception de deck ? Si tu veux Vu qu'on a capturé tous les secteurs On a gagné Victoire sans appel Pas eu beaucoup d'affrontements mais bon Tranquille Deck quoi tu veux ? Deck russe ou deck Ou deck américain ? T'es tombé sur le combat non urbain Alors de toute façon on va être honnête Normalement les... D'athlèses américains On va partir sur américains Les américains sont un petit peu en dessous des russes Euh... A cause notamment De... De leur temps qui sont un petit peu moins bouillants Qui est des 90 Donc globalement ils russent Où ça coûte un peu moins cher Euh... Mais sont un peu plus spécialisés Donc j'ai pas pris le bon américain Alors Moi au niveau du deck de toute façon Dans tous ces jeux là Type wargame Type... Enfin Même broconarro Il faut beaucoup jouer sur infanterie Il faut beaucoup jouer sur le côté scout ou autre derrière Et pas hésiter en fait à mettre des unités d'infanterie à pied En fait il faut comprendre que le transporteur il est universel pour toutes les unités qui peuvent l'utiliser C'est à dire par exemple t'as un transporteur qui peut transporter ici 6 personnes Toute unité d'infanterie qui fait 6 ou moins peut utiliser ce transporteur là pour amener au champ de bataille Car les scouts ils sont 3 J'avais son avis ils étaient plus Ils peuvent donc utiliser ce transport là où ils sont 3 Le Bradley Ils peuvent aussi utiliser celui-ci où ils peuvent être ci Etc Euh... Avoir des stingers en ville c'est génial Dès que t'as un bâtiment ou deux pour les planquer Pareil pour les lanceurs taux Euh... Tu peux facilement les mettre dans un bâtiment Attendre qu'ils passent Si tu peux Prendre les améliorations qui te permettent d'avoir ceci Les... Au niveau des missiles taux C'est tout ce qui est des missiles qui tape par le dessus Donc par le toit des véhicules Ce qui va augmenter les dégâts que tu vas faire Comme tu vas attaquer à partir du blindage qui est faible Là où euh... C'est toujours beaucoup en pleine découverte Ce qui va être ultra intéressant C'est au niveau des blindés Alors... De mon avis Alors ça reste que le mien Je ne vois pas l'utilité de dépenser 280... De foutre Des chars à 390 points C'est beaucoup trop onéreux pour... Pour l'impact sur le champ de bataille Je peux foutre 4 lanceurs taux à la place Et je vais l'exposer Moi ce que je conseille C'est d'avoir à peu près un mixte équilibré là dedans C'est à dire d'avoir Des bons lanceurs de missiles Alors moi je conseille le Ava TM Plutôt que... Alors... On pourrait prendre celui-ci Alors j'ai juste comparé les deux Comme ça tu vas pouvoir voir Les deux sont intéressants Celui-ci coûte un peu moins cher Parce qu'effectivement Si je le mets par défaut Il coûte... Celui-ci coûte un petit peu plus cher Par contre je peux le prendre en moderniser Ce que je ne peux pas faire sur l'autre Et le moderniser Regarde ça donne cette côté Attaque sur le toit Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant Sur l'Ava TM Même principe des missiles taux C'est un missile qui tape par le dessus Qui me fait 11 de dommages J'attape la partie de blindage la plus faible Donc je prends ce tank là 62 blindages Je le fous à fond J'ai toujours 62 blindages Mon missile a Une pénétration de 80 Donc même 62 blindages je traverse Aussi simple que ça C'est le premier conseil que je donne C'est d'avoir des unités comme ça Ensuite ici t'as les trucs intéressants C'est airdrop Amphibie Et fumigène Fumigène en ville c'est utile Quand tu te fais target pour te replier Donc moi j'aime bien Ca ressemble celui-ci Je trouve qu'il ne coûte pas très Oui j'ai bien vu le blindage Donc moi je te conseille D'avoir au moins un slot d'antivéhicule Un missile Donc si on va chez mes russes J'ai des Terminator Bon Terminator c'est encore un peu différent C'est du produit Ensuite je te conseille Alors là où ça va être ma spécificité à moi C'est que je te conseille toujours D'avoir un slot de véhicule léger Léger moyen Donc moi c'est la M60 L'avantage de ces chars là C'est qu'ils ne coûtent pas trop cher Et surtout ça va te donner un soutien à l'infanterie Ou un soutien léger Par exemple quand tu vas te prendre Besoin d'attaquer en ville L'avantage d'avoir des petits chars comme ça Ca va t'apporter effectivement Les obus anti-infanterie que tu as besoin Des obus à choc qui vont être très efficaces Ca va te permettre de débrayer aussi les unités Qui sont assez fragiles Qui sont pas très résistants Par contre en anti-chars Ben ouais en anti-chars Ca va rien faire Et c'est pour ça que derrière je pars sur du lourd Moyen-lourd Je pars pas sur du extrêmement lourd Pour avoir effectivement des vrais canons Où effectivement je peux pénétrer jusqu'à 990 mm de blindage Et effectivement après Ici un petit peu est différent Donc différentes variantes Au niveau des plaines ouvertes je te conseille ça Je te conseille avec ça D'avoir un ou deux slots de Patriot Patriot on s'en fiche de l'autodéfense Pourquoi ? C'est la portée d'acquisition des ennemis Ca peut intercepter des missiles Ca peut surtout intercepter des avions à longue portée Donc c'est ultra intéressant d'en avoir un ou deux En fonction des maps Tu vois j'en avais un seul Je m'étais plutôt renforcé avec Avec des stingers vu que j'étais en ville Ca marche Mais oui un ou deux c'est toujours bien pratique Personnellement je suis fan des anti-air sans radar Alors c'est mon style de jeu Pourquoi j'ai mes anti-air sans radar ? Parce qu'il existe une unité D'un et deux factions qui s'appelle le prôleur C'est des missiles anti-radar Donc si ton radar est actif Tu peux les missiles par dessus Et tu exploses le radar C'est pour ça je conseille de les mettre bien en retrait D'avoir devant des vrais ADCA Qui peut avancer rapidement Et plutôt Stinger Donc quand même 2000 de kilomètres Donc j'ai celui-ci J'ai celui-ci Alors il faut que je teste encore J'ai pas eu l'occasion de le tester Mais le fait que ce soit d'ail fire Ca peut se tirer sur véhicule ou seul Je pense que ça peut être un très très bon décès Peut-être que celui-ci va me remplacer l'avadée Vu que c'est le même coup Moi je conseille toujours par contre d'avoir un scot de mortier Il y a un truc qui m'interpelle J'étais pas en train de jouer avec le deck par défaut tout à l'heure Parce que ça, ça ne devait pas 80, on est d'accord Donc saut de mortier Pour un truc tout simple C'est que ça a beaucoup d'obus Ca ne coûte pas très cher Et surtout ça des obus smoke J'ai déjà gagné les smoke couplées lignes de vue Donc quand tu lances un rush blindé ou d'infanterie Ca te permet de bloquer les lignes de vue pour avancer L'autre quand il m'attaquait les tours Il aurait mis un barrage de smoke Pour avancer, il aurait pu avancer Helico, je te conseille d'avoir toujours un ou deux hélicos anti-véhicule Si t'aimes les hélicos entières tu peux prendre Mais je trouve que c'est trop fragile Donc plutôt anti-véhicule Comme ça, ça t'apporte au pire un soutien contre les véhicules très lourds Donc moi c'est les Viper que j'ai équipé avec des missiles Hellfire Et comme il me reste des points j'ai foutu des missiles guidés Et en aérien Donc moi j'ai toujours autant que possible un slot anti-véhicule ou anti-terrestre Les hélicos ? Là on n'a pas eu l'occasion mais au pire je t'ai montré Un avion anti-air Et celui-ci qui est un avion spécifique que j'ai pas encore autant de local de tester Et surtout moi j'ai toujours mon cargo de largage de troupes Mais ça c'est plus si tu joues en infanterie On va y retourner de toute façon parce que celle-ci a été rapide J'aimerais bien une partie donc j'aimerais américain Bah celle-ci va tôt partir Les hélicos En fait faut accepter Oh bah on sera russe Bon tant pis Faut accepter que les unités que tu vas jouer seront des unités spécialisées J'avais pas mon deck tout à l'heure De mon côté Ça va pas combien de faire celle-ci Frontières il y a beaucoup de bois En fait faut accepter que tes unités soient pas forcément efficaces contre tout Autant l'infanterie tu peux globalement avoir des unités qui vont être efficaces au cours à cours contre les véhicules Contre l'infanterie etc. Parce qu'ils restent très fragiles Par contre tu peux pas te le permettre au niveau des véhicules Au niveau des véhicules il faut accepter que tu as certains véhicules qui vont vraiment être utilisés Que tu as dans le deck que dans certaines situations Soutien d'affaires Mes M60 sont juste là pour effectivement apporter le petit soutien Alors Vu que maintenant que j'ai appris que On avançait par là et par là Ça va changer beaucoup de choses dans ma stratégie Mais il faut accepter ça Il faut accepter que tu aies des unités anti-véhicules uniquement Des unités anti-infanterie uniquement Mes hélicos Ah il faut une connaissance des véhicules adverses Ou avoir beaucoup de reco Et c'est là où on revient au début C'est que si tu as de la reco un peu partout Qui permet de voir des unités de loin Bah tu vois avec quelle unité il vient Là l'ennemi J'avais prévu un peu tout Au milieu quand j'étais effectivement ici en guerre urbaine J'avais un tout petit peu tout À ce niveau là Bah j'avais effectivement de l'anti-infanterie De l'anti-hélico De l'anti-véhicule Donc au final tout pouvait passer à ce niveau là Parce qu'il était en hauteur Donc pour Scoot c'était compliqué Par contre quand tu es en plaine ou autre Il faut accepter Ah bah on est du même côté Et bah hop Si on est du même côté Ah bah tu sais quoi Hop nous on va aller à gauche Tac Tac Non un seul Qui va être chargé Un bloc Ok Juste pas de manque de bol Qu'on tombe effectivement deux fois du même côté Tout prendre deux îglons en plus Et je vais prendre Ah je sais pas Il y a trop de points Je vais pas enlever un truc Ouais cargo Bah je peux pas annuler Tant pis Voilà J'avais souvenance qu'il y avait ça ici Ils vont rusher se déployer là Le problème c'est que c'est pas une map La map très ouverte elle va être là Si tu fous des ATGM ATGM Donc des lance-missiles effectivement sur les flancs T'es globalement assez tranquille Je vais pas en prendre qu'un J'attends un petit peu Ici on va faire mouvement fast Hop Et on va déployer ici les troupes Après tu apprendras Après faut juste être logique T'as juste certaines unités Qui sont très spécifiques Qu'il faut connaître Le Terminator c'est une unité qui peut être efficace un peu contre tout Faut accepter qu'il peut être équipé un peu contre tout Après une fois que tu as accepté On va dire cette contrainte là Derrière ça se passera bien Par exemple ici Bah par exemple faut être logique Bah si j'ai envie de voir quelque chose De l'autre côté de la rivière Bah il faut peut-être que j'accepte d'aller dans la forêt Et pas de rester dans mes buildings Autant ici je peux me permettre sur le côté là Ici Si je fais ça je verrai rien Ah bah c'était russe contre russe d'ailleurs à partir J'ai en train de me rendre compte Alors on va foutre Un spécnace là Non c'est mon allié allié ? On va mettre un ici Un là Non J'aimerais que vous re-rentriez dans J'ai appris C2-1-1 en plus Et ici Mes deux cornettes Moi j'ai toujours cette logique de Si l'ennemi tente de traverser avec des tanks Au moins je pourrais le flanquer Non pas toi C'est un des gens que je vois Dans ce bâtiment là Et à rigueur on pourra même se permettre De faire un truc, un deuxième ici Il est co-abattu Il a voulu jouer, il a perdu Voilà L'ennemi qui sort déjà l'artillerie Aucun problème Et à rigueur on va essayer de jouer un petit peu Deux véhicules un peu tank Deux T90M Après voilà, il ne faut pas oublier que ça reste une bêta Enfin, un pré-test Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas toutes les unités Il ne faut pas oublier que les conceptions sont assez limitées Donc il y a des trucs qui sont parfois déséquilibrés À outrance Et il ne faut pas s'en inquiéter À l'état d'aujourd'hui Ce qui est très surprenant Il n'y a quasiment pas d'adversaire Ici on voit que l'ennemi a amené beaucoup d'artillerie Je suis sûr que là actuellement Le problème qu'il y a C'est qu'effectivement Il y a moyen de faire des compositions Beaucoup plus puissantes Je pense notamment au niveau de l'infanterie Qui adore ça Je pense que je peux faire des trucs Beaucoup plus Je pourrais faire des trucs plus burnés Une fois que le jeu sera sorti Notamment en américain Parce que les américains Il n'y a pas le côté aéroporté Or on l'a beaucoup avec les russes Sauf que les américains ont le côté marine Ah mais de toute façon On est tous pareil Moi je fais encore des tests Aujourd'hui j'ai un TU-160 J'ai juste mis juste pour brancé Deux bombes de 9 tonnes Mais je suis sûr qu'au coût Quelle unité C'est la cause d'eau Et voilà juste pour le principe Je vais danser trois bataillons Le jeu est ultra prometteur Il y a là dessus Les russes c'est un avantage là Et de projection D'accord Quand tu veux jouer à ce bataillons Comme ça Pas de soucis Là on voit qu'il va m'envoyer les lourds Il me faudrait un Egiko Et ça se passera bien J'ai sûrement peur de l'unité mais c'est pas grave Bah là je te cache pas que j'ai pas beaucoup joué J'ai fait deux trois fois la mission solo Moi j'ai foutu juste l'infanterie en réserve derrière Et je vais appeler un E-8 Je vais faire tout drôle Je vais découvrir qu'en fait il y a de l'infanterie juste à côté de lui Voilà T4 Vous avez vu le T40 Armada C'était le meilleur blindé adverse Infanterie Après voilà Le T15 est une tête très très bonne unité C'est pas passé Reverse mode Mode en recul Agace le bouton R Il y a une barre de chmerch Il n'y a pas vu avant Mais c'est pas grave Ici Pas grave Mon hélico il est en vive En fait c'est Moi j'ai quasiment rien perdu là J'ai des unités certes qui sont un petit peu affaiblies Mais au global j'ai pas perdu grand chose J'ai gardé un tank Mes alliés avancent Alors normalement il faut capturer de plus objectif Après c'est parfois compliqué Comme là effectivement il y a un peu barricadé là-haut Il va falloir du matériel un petit peu plus lourd Mais sincèrement Aucun problème là J'ai même déployé ça ici J'ai réployé Les DV sont quoi ? Ils sont 5 Eux ils sont 8 Je déployé un petit peu plus d'infanterie Et voilà Il faut pas avoir peur De se dire à un moment C'est pas bon Je suis dans une situation compliquée J'ai replié mes troupes A un moment c'est pas Ça a rien de laisser des unités Sur le champ de bataille C'est juste pour les perdre Ça parait logique Mais il faut accepter à des moments A des moments ça a rien de rusher Là l'ennemi Ici J'ai plus de missiles anti-char Donc c'est ce truc qui est chiant Il faut que j'envoie du ravitaillement Mais A l'heure actuelle J'ai des lanceurs Qui peuvent tirer à quasiment 2 km Qui vont prendre de flanc Et les véhicules se repompent J'ai pas besoin de m'inquiéter Ça va se passer tout seul Voilà Voilà Là j'ai un hélico qui va serrer Paris Il va y rester tranquillement En fait c'est ramener quoi Un T14 d'armada Bon je vais être honnête Je ne suis pas inquiet du tout Ici je vais planquer un dépôt de munitions Alors par contre Toujours penser à planquer Ces dépôts de munitions Pour éviter de les perdre Ah j'ai arrêté Faut aussi accepter Que parfois les unités Sont pas bon Faut parfois accepter Aussi de jouer sur ses forces Le plus dur au début C'est de trouver son style de jeu Moi j'adore les combats d'infanterie Donc ça Quand on me propose Alors des véhicules De pouvoir jouer avec les autres Ah moi je suis dans mon élément Ici j'ai un tank Mon tank qui était derrière Est tout neuf Mon ravitaillement arrive Je vais l'appeler par là Pour remonter Ah voilà Exactement pour éviter Ça Parce que il suffit Qu'ils mettent des hances roquettes ici Ils vont se faire atomiser Donc je vais éviter quand même De prendre des risques inutiles Salut Coriton Bienvenue à toi Mon allié c'est un peu replié à droite Après aujourd'hui Est-ce qu'il faut absolument Avoir 10 000 points Et tout optimiser Pour avoir toi 10 000 points Je n'ai pas la réponse Je pense que c'est peut-être Pas forcément nécessaire Mais je n'ai pas la réponse C'est le seul point de détail Où je pense C'est les games et l'expérience Qui parlera avec le temps Et à ce niveau là Alors toi J'aimerais que tu me fasses Ça Et tu me déploies Ici Non mais sincèrement Tu balances un BRL Sur une unité Ils bombardent pas Les bons bâtiments Si je vais replier Après voilà Faut toujours en fait Effectivement Les deux trucs les plus durs Qui vont être dans le jeu C'est de trouver sa manière De jouer Et d'optimiser sa composition Qu'on a Une fois que vous avez réussi A trouver ça Le reste ira tout seul Mais oui au début Faut être honnête Au début On a tous chié un peu Là c'est moi Qui m'a le positionné Pour remplir l'un des AGM Bien joué à lui Ben C'est là où Je pense que Max des points Le plus intéressant Par contre Avoir Je pense pas Absolument chercher Je pense qu'il y en a deux en face Parce que ça me parait bizarre Tout ce qu'ils ont De toute façon on va s'amuser De toute façon on va s'amuser Ben regarde Pourquoi on va s'amuser Hop Vous avez un peu de ravancer vous J'ai l'hélico qui est juste au bon endroit Je vais faire un tir reverse ici Le terminator par contre est très bon Un peu contre tout J'ai plus de corne Par contre tout chiant Vous savez quoi Je l'ai jamais utilisé ce truc là Je pense que c'est de la grosse daube On le teste Allez pose combustion Deux bombes de 9 tonnes Jamais tester ce bordel Je sens que c'est de la daube Je sais pas je m'en avion Attends, qu'est-ce qu'il me fout là-haut, tout est quoi, là-haut. On va en mode l'autre côté. Je sens que c'est l'unité qui va disparaître de mon deck, ça. Et juste pour écouter trop, il faut d'avoir pensé deux bombes de 9 tonnes. Quoique... Quoique... Bon, moi je me suis fait un peu enfoncé par contre. Je pense qu'il y avait plus efficace que d'appeler ça en point. Les alliés ont avancé à droite. A rigueur, je vais faire sauter un truc, je vais arrêter de ravitailler. Et bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Je suis désolé, je suis allé concentrer aussi un peu. Toi, tu vas te replier. Juste pour cette raison là, je les ai foutus de métis ces unités là. Bon, au moins les deux bombes. En fait l'avion, c'est l'avion un peu coup double quoi. C'est... Non, 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 non. T'es en train de faire de la double toi. J'ai qu'un seul missile. Toupou toutou toutou... J'ai empe fini, un dépôt de ministère PTI. Bon, cette fois ci c'est moi qui ne suis pas moyen, mais bon. C'est bon, t'as déchargé le monde, allez hop. Bah c'est toujours chiant de nettoyer toute l'infanterie en fait. C'est toujours chiant. Là par exemple l'ennemi, j'avais pas assez, ils ont pu me péter ça, j'aurais dû en appeler deux de plus, j'aurais dû en mettre deux là. Plutôt, en fait l'ennemi aurait dû smoke s'il voulait traverser en fait. Or l'ennemi n'a pas smoke, donc techniquement j'aurais pu arrêter en fait. De toute façon ils vont m'enfoncer à gauche. Ah oui, dans les decks, oui l'infanterie c'est le plus chiant. Il devrait pas être tout seul à gauche, pour moi il y a beaucoup trop d'unité pour qu'il soit tout seul. Tant pis. Ouais ils sont deux. Tu vas avoir que deux T-14 armadas par deck et ils sont deux. Y'en a au moins trois. Oh oui totalement, faut juste que tu cliques dessus. Bon pour le moment j'ai gardé quand même. Ah tiens, j'ai déployé une unité d'infanterie sans transporteur. Ça m'arrive parfois quand je suis bien avancé, il y a pas mal que Delico ou autre, donc vous voyez en fait mes unités comme ça à un pied. Bon, vu que l'ennemi me prend de flanc, on va recréer une ligne de défense plus loin. Ou bien... Le problème c'est qu'ils vont arriver sur la ligne de renfort. Le renfort arrive dehors. Le renfort arrive dans la ligne de l'angle. Sous-titrage ST' 501 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 alors toc 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 et on va sortir les les gars abadés alors on va avancer là et je vais avancer sur la gauche et je vais déployer aussi des entières là ce gavadé non il peut pas sortir dans un rave à des d'accord bon je vais pas bizarre ils ont voulu que leur crée sur le scott et vous voyez plus que j'ai d'unité déployée moi j'ai deux points oh vous ne tenez pas de tirer je vais tirer sur position oh c'est déception ça voilà des hélicos on a vu un autre tank un tout petit peu voilà toc toc nion dion tellement bien il est lancé roquette ça c'est bon mémoire il y a 3 tanks de mémoire et boum une dc a ds 350 paris ici bon là on voit des on voit des problèmes de texture de loin mais pareil il ya des unités oui il ya pas mal de bugs mais après faut pas s'inquiéter c'est au public ça reste une alpha et un pétestin le temps c'est au ton côté à des moments c'est ça en fait la démonte va juste tenir le temps qu'elle a passe à la partie d'avant un moment j'avais plus rien de juste n'essaie de tenir puis finalement à la fin bah j'ai lancé mon attaque blindée j'ai pu avancer le flanc et capturer le point final ce qui m'a fait gagner mais parfois c'est malheureusement dans ça reste un jeu en équipe donc si jamais à des montres t'en sors pas ben faut espérer que les allées s'en sortent mieux quoi voilà des moments c'est ça c'est ces guerres de tranchées donc je compatis totalement sur ce que tu dis ici hop hop désormais tout ce qu'on a fait au transice on Moins de roules ça On voit que les points sont un peu remontés parce que j'ai évacué des troupes Ah il faut parfois, après faut accepter c'est le jeu aussi qui demande parfois t'encaisses t'encaisses t'attends juste que le moment passe Et vous n'avez pas moyen de faire des mouvements de flanc pour contourner En premier lieu t'envoies des scouts pour flanquer puis après t'envoies effectivement J'ai pas fait ça Faites ce que je dis pas ce que je fais Bon il a plus de temps Ah parfait Bon C'est normal l'explosion de mon dépôt de mission Après de mon recul je pense quand même qu'actuellement t'auras plus de facilité avec le deck russe qu'avec le deck américain Parce que les coûts des unités russes sont un peu plus faibles Par contre ils vont être Alors Ils vont être mieux pour scouter Ils vont être mieux au niveau des blindés mais ils vont être moins bien au niveau de l'infanterie je trouve Après voilà c'est mon avis à moi en guetta Mais vu que tu m'avais dit au début que tu préférais les combats sur terrain découvert ou autre Du T-14 Armada, du T-90 Surtout que tu vas avoir avantage sur ces chargates tu vas avoir des AGM Enfin des ATGM Donc des lances missiles équipées de Sud Office Généralement ça marche bien ça Je crois qu'il est venu sur les stages de la direction C'est en premier temps Le Trailer se dédique Néan inconnu Dispétalement on est venu sur le terrain Un autre Trailer se dédique Y'a un autre Trailer qui clame Un autre Trailer qui est venu sur le terrain Le POM est venu sur le terrain Le POM est venu sur le terrain Le POM est venu sur le terrain de l'urbain t'as pas du comme si je vois pas la situation dans laquelle t'es mais t'as pas possible d'avoir de des bras de lait ou des tanks en support mais pas trop cher des unités assez peu coûteuse pour effectivement les envoyer un peu au casse-pipe pour soutenir ton avancée ah bah c'est déjà un bon début ça se fait reculer l'infanterie c'est déjà un très bon début dans ça ici je n'ai pas tout de suite je vais économiser encore un peu mes points pas mal de les avoir tout de suite aïe et dit-toi une chose moi ta troupe plus tu gagnes de points je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais ce serait génial c'est qu'on puisse voir un peu les stades des unités ou au moins non des unités ennemies je vais s'en battre dans les bâtiments bon après voilà je pense qu'ils aimeraient ça ouais c'est pas la meilleure des nouvelles on est totalement d'accord normalement il doit en rester j'ai mis déjà trois ou quatre ça c'est bon on avance tranquillement on va faire ça comme ça contre attaque d'infanterie hum hum navaguer Ce missile launcher est parti ! Bien Euh des SMO, des SMO c'est des canons sans recul que j'aime pas trop comme on dit Attendez, je rêve ou ils peuvent viser sur des avions ? Ah peut-être bien sur des avions verrouillés au laser, peut-être bien Ce qui est sûr c'est que nous on va commencer à déployer du ravitaillement un peu partout Ah bah tiens Les RUCOA ils ont des DMR, donc c'est bien pratique Ouais essaye, tu verras, le combat de véhicules russes, enfin les tanks russes sont meilleurs Je trouve Après ouais c'est toujours pareil, c'est une histoire de feeling aussi donc euh... Peut-être que ce que je trouve fort n'est peut-être pas forcément le truc le plus fort du monde mais... Globalement dans mon feeling que j'ai actuellement c'est comme ça que je ressens un peu comment il fait que j'ai ... Allez hop Les maps ont eu l'importance, c'est en fonction de la map ou autre, c'est... C'est toujours compliqué, il y a des maps où ça va t'aventurer sur certains points ou autre ... En fonction de ton deck et ton emplacement aussi parfois sur les mêmes maps, tu vas pas avoir le même impact ... Comme de mon côté je me suis trop content, dans la partie qu'on a faite d'ailleurs où j'étais en train de défendre le pont ... J'étais beaucoup trop euh... ... J'avais pas sorti assez de temps que j'ai fait trop d'infanterie J'aurais pu faire un peu plus de concours, ça m'aurait un peu mieux aidé mais... ... J'aurais dû faire je pense quelques unités en plus de... ... Ça c'est rasé Le problème que j'ai c'est qu'il s'est... ... qu'il est bourré là bas On voit un petit peu à quoi vous ressemblez les unités d'après la vague russes je viens de me faire repousser sur l'influant mais le méchant c'est parti pas au monde le diable ouais je pense que j'aurais dû un petit peu plus renforcer à gauche mais bon tant pis j'ai perdu beaucoup de trucs pour rien on va se ravitailler un petit peu et on y retourne alors toi t'as envie par contre je t'ai perdu j'ai perdu un dragon j'ai perdu des marines j'ai perdu 2 unités de marines j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu et on va appeler les deux derniers mortiers j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu parce que je me suis fait à voir une fois tous les coups vu la taille du bâtiment il n'y en aura un là-dedans j'ai l'impression que j'en ai plus besoin j'aurai raison alors donc j'ai vraiment 5 coup de bombes vous allez comprendre pourquoi je suis en train de faire ça pour après parce qu'après effectivement il faut qu'on aille récupérer le fort donc je suis en train de rééquiper tout le monde pour le déplacement d'après il n'y a que eux qui ne peuvent pas se déplacer parce que bon j'ai plus de transport pour eux mais ce n'est pas grave oh attendez je suis en train de penser à un truc oh ah merde point perdu ça ça fait chier par contre ah ça ça rend toujours vénère quand c'est à 2 minutes de haf ah oh voilà Ils n'ont pas prévisé. Allez go 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 ! Hop ! Allez ! Hop ! Allez zou ! Il faut vite... Il faut vite essayer de prendre une position défensive autour. Hop ! Hop ! Voilà ! Là, ce reflet en droit, c'est déjà pas trop mal. Hop ! Ratio ! Ça pique ça ! Tu penses que ça va pécher sur quoi ? Si tu analysais ce que tu viens de faire, tu penses que tu aurais pu faire mieux quoi ? C'est ça aussi qui est important après quand tu perds une partie ou que tu en gagnes une. Peut-être voir qu'est-ce que tu as bien fait. Mais qu'est-ce que tu as mal fait aussi ? Pour se dire, attends j'ai mal fait ça, j'aurais peut-être vu le faire comme ça, ça serait mieux passé etc. Alors, les ATAKAM, les MARS, tout ça, c'est des missiles à guidage laser. Les missiles à guidage laser, il faut que tu aies une vision sur l'unité. Donc tu vises l'unité ennemie. Donc moi, personnellement, je les ai fait sauter dans mes decks, tout ce qui est missiles à guidage laser pour le moment. Le problème, c'est que tu peux les intercepter avec des... Avec des missiles en fait, c'est tout con, tu peux les intercepter en fait les trucs-là. Avec des... d'autres missiles. Donc moi, c'est... dans une partie, j'en ai sorti. En fait, ils avaient que des bugs et autres qui interceptaient les missiles, donc au final, ils m'ont servi à rien. Donc c'est pour ça que depuis, j'ai refusé d'en ressortir de nouveau. Hop. Je sais qu'il y en a encore là-bas. Là, j'ai pas mal de matériel. Donc moi, je préfère les missiles classiques. Après, c'est toujours pareil, il suffit qu'un coup tu tombes contre un joueur qui n'a pas de défense entière ou autre. Bah oui, ça sera efficace quoi. Mais c'est toujours pareil, c'est dépendant d'un facteur que tu ne maîtrises pas et... Donc moi, je préfère avoir des trucs qui sont fiables en permanence plutôt qu'avoir des trucs qui parfois sont utiles, parfois sont inutiles quoi. Et après, moi, j'ai toujours une préférence au mortier. À partir du moment où t'as une... C'est comme moi que t'as une préférence au mortier. C'est compliqué. Je trouve que ça a plus d'impact, ça fait plus mal que... Léances roquettes vont être pratiques pour nettoyer une zone rapidement, mais... Je trouve que ça coûte trop cher. Tu vas dépenser tellement de points pour... Pour faire un manque de bullock. Ça n'a pas trop d'utilité. Il va péter un Dernova. Voilà. Donc au moment, ma défense de vie, elle tient bien. Avoir voulu rusher ses positions avancées rapidement était une excellente idée. Après, tu peux prendre des I-Mars, mais il faut que tu les équipes avec les missiles de base. De mon point de vue. Après, il faut comparer les deux. Je pense que les lances roquettes les plus utiles sont les... Soit les clusters pour exposer les véhicules qui se planquerait, donc c'est très efficace contre. Soit de l'incendiaire. Désolé, je cherchais le terme d'incendiaire. Je me retrouvais celui-là. En actuel, est-ce que j'ai besoin de déployer plus de troupes ? Non. Non, 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 je n'ai pas de nécessité. Donc ma résistance... J'ai perdu beaucoup de véhicules, mais globalement ma résistance... Euh... Hop. En plus, je devrais tellement de l'autre côté. Au pire des cas, j'ai mes hélicoques pour les récupérer, s'il y a besoin. J'ai tenu le quartier résidentiel, en plus. J'ai rappelé un hélicoques de ravitaillement que j'avais mis. Rien à dire. J'ai... Je trouve que là, j'ai bien tenu ma ligne de front. J'ai eu des pertes, alors ça on va pas... Mais globalement j'ai perdu quoi ? J'ai perdu des véhicules de transport ? J'ai perdu 7 à Aaveille. J'ai encore mes laves. J'ai perdu un lave. Pas à dire. T'es passé tout le temps pour le match. J'ai perdu. J'ai perdu pas de sentir. J'ai perdu. Ah, une frégate, on a des avions verts. Il n'y a plus de points. Putain toutes les unités que j'avais encore ils me les ont enlevés. ... Engage en bandit. ... 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 Ils sont dans l'A.O, engagez ! C'est le reaper actuel. Les combats de l'arrivée se détruisent. C'est le reaper. Les armes de l'arrivée sont en route. Rétendez-les jusqu'à ce qu'ils ont atteint la terre. Donc maintenant, défendre. Les armes de l'arrivée se détruisent. CME de calme. CME de calme. Roger, voici là. Hornet, mission prête. CME de calme. The bug is in the air. Ce qui me fait rire, c'est que je me suis quand même embêté à sauvegarder mes troupes. Ils vont supprimer toutes mes troupes. J'avais quand même tout ça à base. Going hot. Target locked. Turning hot. Bangs out. J'ai peur d'un avion. Un avion de moins. Hornet, mission ready. Et on débarque. Et on débarque. The troops have landed. Mission complexe. Reaper out. Moving to the next way. Here's the situation Commander. Your group holding the fort has drawn the bulk of the enemy force to the tip of the peninsula. Your objective is to capture key buildings overlooking the main crossroads to cut their reinforcements and trap them. You need to hurry. Your men at the fort won't hold forever. If you want to get there. Put on... Elf... Et merde. Trois avancés. A tank. Sterling. Heavement. Relations overlooking the aircraft here. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai commencé des tomahawks. Il y a des MLS ou qu'on voit un délico, sans l'occuper. Voilà, il est pris. Alors, ensuite. Ça, c'est des petits véhicules de transport. Le Marine's Raider en plus. C'est bon, on progresse. Tu verras, excuse-moi, je t'ai concentré, je viens juste de voir ton message. Mais ouais, tu verras, effectivement. De toute façon, il faut accepter aussi que c'est une pré-alpha, donc il y a plein d'unités que nous n'avons pas encore. Parce qu'effectivement, de ce qu'on peut voir dans Arsenal, il y aura forcément déjà deux autres branches pour les deux armées. Donc déjà, rien qu'à cause de ça, effectivement, on sait qu'on a déjà pas tout. Après, effectivement, à voir ce qu'il va s'en sortir. Mais je pense qu'on va s'améliorer avec le temps. Ça, c'est une certitude de tout ce temps qu'on est. On ne gagne aucun point, c'est impressionnant. Je vais attendre d'en récupérer, là. Détonnant. Je ne vais pas chercher à comprendre. J'ai perdu l'aide avec le ravitaillement ? Tant pis. Je ne pense pas trop me tromper. Si je voulais trop pleure, on va y aller. Je pense que je peux bombarder les immeubles sans trop m'inquiéter, à mon avis. Je pense que je peux bombarder les immeubles sans trop m'inquiéter, à mon avis. On va faire un trésac de... Oh, il y a une petite salle. Alors, hop, il y a des... On n'est pas trop mal, ici. Il y a un indice de tenir les... Ok, intéressant. Voilà, nickel. Les Raiders avancent. Il y a des grenades, parce qu'elle doit se monter. Il y a des grenades, parce qu'elle doit se monter. Bon. J'avais oublié qu'il y avait de la DCA, ici. Voilà. Bon. J'étais pas trop prévu de perdre le Geek-Om, mais c'est pas grave. Il vient de savoir... Le Stinger. Il faut vraiment m'énerver, vous, tout cas. Avec son ICA. Je vous ai brouillé. Merci. Enfin, il est mort. J'ai pas trop le choix que de les envoyer là, parce que j'ai plus de ravitaillement du tout. Je pense que c'est bon. Alors, toi, c'est bon. Je pense que j'aurais pas assez de ravitaillement, à mon avis. Donc, d'où, on va apporter 15 tonnes. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon qui. Je suis là. Il y avait des contacts. ... ... ... ... ... ... ... Allez, on avance. On avance, on avance. Vous savez quoi, on va bombarder encore un peu la ville. Puis le bâtiment potentiel, on sait où ils peuvent être. C'est les poupiettes, tu vas bien ? Je t'ai remis de ta nuit. Eux, ils vont rester là pendant qu'ils vont avancer dans le bâtiment. Suivant. On va lancer un peu nous. On va lancer un peu nous. On va lancer. On va lancer. On va lancer. Il me reste des tomahawks ? Non, j'ai tout vidé. Ça, d'ailleurs, truc tout bête. Est-ce que je l'ai bien pensé ? Est-ce qu'il m'interdit de ravitailler ? Tu es curieux de voir. Est-ce que je peux ravitailler le bateau ? Je ne sais pas. On va lancer. On va lancer. Ok, en tout cas non. Non, je ne peux pas. Dommage. Tu aurais été abusé. Après quelques bières, c'est pas ma faute. C'est la faute de la bière, c'est ça ? En moins nickel. J'ai saigné qui m'a fait un retour sur Robust. Et il faut dire la bataille de pente de hier, punaise. Qu'est-ce que c'était beau. Toi, tu vas me récupérer tout grave. Mais moi, tu vois, j'ai pas eu de soucis là que tu as eu. J'ai pas eu de soucis de quelques trucs que j'ai pris pour dormir. Allo, toc, on est bon. Ah, j'ai perdu mon aventure. Et on va encore remettre ça cet après-midi, punaise. Moi, je croise les doigts. Il n'y a pas de truc de pente de tout à l'heure. J'ai croisé l'écret, j'ai posé de sortir à des captureurs. Allez, voilà. Mais... Je pose une question à quelqu'un qui va forcément répondre oui. Vu qu'elle est en Belgique. Donc à un moment, il ne faut pas être surpris, attends. Proposer à un Belgique de boire. De toute façon, si tu proposes ça à un Belgique, tu t'attends à cette réponse-là. C'est pas possible autrement. Parfait. Eh ben, eh ! Ah non, ils ne sont pas équipés... Non, je te taquille. Non, non, putain. Non, non. T'as raison, il faut profiter. En plus, c'était pour la bonne cause. Ah oui, il y a beaucoup de tout récupéré. C'est terrible. Là, je me dis, celle-ci, si je vais... Celle-ci en play-fou. Je suis en train de voir des trucs abusés. J'ai appris plein de soupail au début. Je vais récupérer après tout le soupail avec les hélicos. Eh, par contre, moi, j'ai hâte de voir cet après-midi le... C'est des princes-démons, je crois qu'ils ont dit. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait comme choix d'assemblage et de schéma de couleur. On est bon, on a réussi à prendre le milieu. Donc, il y a un métis ici. Hum hum. Ah. Tout fait défoncer à cause de quoi, Vogmog ? C'est quoi, c'est les tanks qu'ils n'arrivent pas à tenir ou... Ou c'est ton infanterie qui tient pas assez longtemps ? Ah, tu t'es retrouvé en infériorité ? J'avoue que ça pardonne pas. Ah, c'est ce que j'ai subi juste avant, hein. Voilà, la partie multi qu'on a fait avant, c'est ce que je me suis pris, hein. Je pense que j'aurais quand même pu tenir. Euh... La battle de pinte à cœur, elle commence ? Attends, peut-être qu'il y a un instant. J'avais la souvenance que j'avais noté le programme. Donc, bien évidemment, hop. Euh, pas tant que ça, les anti-tanks... Tu peux avoir des bons anti-tanks aussi avec tes concours avec les russes, hein. Sincèrement, c'est kiff-kiff, là, au niveau des anti-tanks, les deux. C'est une mémoire, j'avais une autre... J'ai souvenance que j'avais enregistré le planning... Je dis ça, poupiette. Et bien non, j'ai oublié d'enregistrer, bien évidemment. Un tour comme ça. Tu te dis, t'as fait le travail, etc. Et bien non. Alors, de mémoire, si j'ai bonnes souvenances de ce qu'ils ont dit hier. Euh... Début d'après-midi, c'est euh... En tout début d'après-midi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai streamé ce matin. Euh... Ils avaient annoncé faire une bataille sur AOS. Vu la durée qui a duré hier. Donc ça devrait commencer à 13h, 13h30. Très bonne idée, ça. Stack tout au même endroit, au moins t'es sûr que ça passe à un moment. Deuxièmement, c'était 13h30. Je trouve Battle de Pintre, j'aurais dit euh... Parce qu'il n'y a pas d'histoire de cours de circuit. J'aurais dit 16h, 16h30. J'ai oublié toi. Voilà. On va peut-être appeler juste... Jusqu'à côté. Ouais, si on est un tout petit peu logique... De sûr, c'est pas en début d'après-midi. Ça, c'est une certitude à ce niveau-là. En début d'après-midi, c'est euh... C'est la bataille entre... Pride et... C'est Pride et qui, d'ailleurs ? Bah tu vois qu'on devait vraiment être en bon état tous les deux hier soir. On n'arrive pas à retrouver... On n'arrive pas à retrouver les horaires. Ouais, mais moi j'ai une excuse. Hier matin, je me suis levé tôt pour aller travailler. C'est une excuse qui marche, ça normalement. T'es... Ne travaille pas. Eh bein... Tu vas apprendre une chose... Si ça nous arrive. Ça nous arrive de temps en temps de... Ouais je sais c'est une grande surprise ça de savoir ça Déance grenade allez hop C'est parti de la France qui s'éclate au Aujourd'hui on a quand même en numérique tu m'aurais dit un clavier oui Moi je tiens à les appels Mais non c'est dans la tête ça la vieillesse C'est ce que j'ai appris de l'élu Je pensais avec des hélicos ça devrait tenir Et c'est quoi c'est des missiles RR Les JPU c'est des bombes ça Maverick, les maverick tes mémoires c'est des C'est des missiles anti-tank Oh il m'envoie des renforts en plus ça c'est beau Tu poses une question qui fâche là T'es sûr que tu veux une réponse Parce que je crois qu'on est pas prêt Pour la réponse On va faire un tout petit peu trop tard Ah bah non mieux Ça a des meilleures cibles On sur avion Ouais je suis d'accord avec toi C'est impossible qu'elle soit à zéro Je pense que naturellement Je pense qu'elle crie parce que naturellement je pense qu'elle a Et ils m'envoyait 4 joueurs de plus C'est nickel Je pense quand même qu'avec les hélicos ça va tenir tout seul Ah c'est pas J'ai du mal à avoir gugu avec zéro Elle collectionne Elle collectionne Il y a quand même tour de la droite Ici au tir d'autre building ça c'est chou Voilà au moins j'aurais fait le tour J'aurais tout montré du jeu Pas du peu Du jeu Du test Exactement C'est le plus important à ce niveau là Faut garder Faut garder Le côté amusement Parce qu'au moment où On commence à plus S'amuser Ça va plus Derrière Tout le cas J'étais en train de vérifier les... J'ai retrouvé le planning Non Je l'ai pas sous le coude Je te renvoie à MP juste après De toute façon Je vais bientôt arrêter au stream De toute façon Ouais mais à mon avis Je doute Je vois pas la logique de faire ça En début d'après-midi Parce que c'est un truc Que beaucoup de personnes suivent Moi je verrais plutôt ça Tout en milieu Ou en début de soirée Dans la logique derrière Pour que ça passe T'es 88 Ça coûte 225 Si je foutais La variante UA Oui on verra bien De toute façon On a Lulu Qui va encore Gasser une dinguerie Tu vas voir Comme toujours Anne Zaka me dit Cette année Je vais être tranquille J'ai des doutes Donc le T14 Je fais ça Ben l'âge de dessus Je suis à 80-120 80-100 Je suis mieux blindé De l'arrière Je suis mieux blindé Sur les flans Mais pas devant Ouais pareil Elle m'a dit Qu'elle a trouvé Une solution Mais Le problème C'est qu'elle a pas voulu Rentrer dans le détail Donc ça me Ça me pose des questions Derrière Ah ok Je gagne juste Je gagne juste 100 millimètres De précision Enfin De pénétration Et celui-ci Il coûte quand même 60 de moins Même en En bourrinant Le truc En bourrinant Le truc Il me coûte Quand même 55 de moins Enfin Le T14 Armada Il est moins intéressant Que le T90 Arena C'est impressionnant Elle m'a dit Qu'elle avait trouvé Une solution Le problème C'est qu'elle m'a jamais dit C'était quoi la solution Donc bonne question De ce qu'elle a fait Ou autre derrière Donc Non mais sûr Je changerai pas Ça va Ah il était Qu'à ton Armada Je suis désolé Pour moi C'est un char de merde Ah On espère tous On espère tous Ça va aller pour elle Et à ce niveau là Maël Juste par curiosité On peut pas qu'on est dans la comparaison Si je fais ça À fond de vitesse Par contre Ouais Je suis deux fois plus Je suis deux fois plus rapide En marche arrière J'ai une meilleure vision C'est pas les mêmes missiles Je suis parmi Ouais Il missile les meilleurs Du T-85 Ouais Y'a rien Enfin Y'a des trucs que je vois Où Je pense Si on creuse le jeu Y'a des unités Où Y'a même pas réflexion A voir Ouais De toute façon Moi aussi Je vais arrêter Le stream Effectivement Ce qui est là J'allais Miam aussi En tout cas Merci Je vois que pas mal de monde Qui ont voulu voir le playtest Donc ça me fait plaisir De toute façon De toute façon Je pense que le playtest Je sais pas jusqu'à quand il est Mais s'il continue encore un petit coup A mon avis Vous allez peut-être me revoir En refaire encore un stream Ou deux dessus Mais en tout cas C'est un jeu Contre cette maladie Donc c'est pour cette raison Que j'ai fait le stream Ce matin Donc je vous invite à y aller C'est encore Jusqu'à ce soir minuit Qui récolte des fonds Et qu'on pourra effectivement Récupérer tout ça Donc je vous invite à passer Sur French Wargame Studios Cet après-midi Et à donner un petit peu De votre temps Et pourquoi pas De votre portefeuille Pour effectivement Soutenir une bonne cause Tout simplement Et merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce stream Je vous souhaite une bonne fin de journée Je vous dis à ciao tout le monde Allez des bisous